Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de Social Change pour cet atelier qui porte sur l'engagement environnemental des entreprises et la réduction de son empreinte carbone avec, comme l'a très bien dit tout à l'heure Karine, l'expérience de l'entreprise familiale Voyage KV. Pour commencer, je vous propose de présenter l'ensemble de nos participants. Et c'est moi qui ai la télécommande, il ne faut pas que je l'oublie, pour pousser les slides. Donc, le témoignage va être porté par Karine Cavelleroux, qui est co-dirigeante de cette entreprise que je présenterai dans un deuxième temps. Anne-Laure Simo apportera son œil d'experte en fin de ce témoignage pour présenter l'inscription de cette démarche environnementale dans une démarche plus globale, puisqu'on est là pour parler de respecté sociétale de l'entreprise. Et puis moi-même, j'appartiens à une agence conseil qui est elle-même en démarche RSE, qui s'appelle Epicium Lanticom. Alors, l'entreprise KV, une entreprise, comme on l'évoquait tout à l'heure, à la campagne, pas très loin de Nantes, dont l'activité de transport est essentiellement centrée sur le transport scolaire à 80 %, c'est 63 salariés, et vous êtes à la troisième génération, en tant que dirigeante, c'est la troisième génération de cette entreprise familiale. Une entreprise qui a engagé plusieurs démarches de progrès. D'abord, une démarche qualité, en 2014, dans le cadre d'une norme AFNOR. Ensuite, vous avez engagé un parcours de qualification RSE avec la Chambre des métiers, qui est à Delors-Atlantique, qui, on le sait, depuis plusieurs années, propose à des entreprises artisanales d'obtenir un label, finalement, qui l'engage, avec une charte d'engagement sur laquelle vous vous êtes engagé. Et puis, vous avez aussi participé à un programme national, Objectif CO2, et vous faites partie des six premières entreprises, en termes de résultats, dans le cadre de cet objectif. Et vous avez reçu, en octobre dernier, des mains de l'ADEME, justement un prix qui salue la performance de votre réduction de CO2 par rapport à ces démarches objectifs, sur lesquels on va revenir, évidemment, dans les étapes et le déroulé de cette présentation. Alors, justement, c'est bien, comme le disait Karine, qu'on est un acteur du transport, de voyageurs en bus, qui viennent nous parler de son activité, puisqu'il y a beaucoup d'idées reçues sur, évidemment, les totaux, quand on prend le total des émissions d'un bus par rapport à une voiture ou par rapport au train. Ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un bus, il y a un certain nombre de voyageurs dedans qui vont réduire, de fait, cette empreinte. Alors, expliquez-nous un petit peu, quelle vision vous avez, vous, justement, de votre contribution à ces émissions et la manière dont vous les traitez pour les réduire ? C'est vrai que le transport, en lui-même, a une image un peu de pollueur. Mais il faut savoir qu'un autocar remplace quand même 30 voitures. Et dans les émissions de CO2 qu'émet l'autocar, on est à 11 kg de CO2 par autocar quand on sait qu'une voiture émet 44 kg de CO2. Ou un train, 25 kg de CO2 et l'avion, 68 kg de CO2. J'ai un peu tout mélangé, mais la preuve, c'est que l'autocar pollue, est quand même le moins polluant des systèmes, des modes de locomotion. 11 kg de CO2, il faut bien le rappeler. Un autocar, on remplace donc aussi 30 véhicules, 30 voitures. Donc voilà. Mais l'image, malgré tout, reste là. Et c'est vrai que notre engagement au sein de notre entreprise, c'était de se dire comment une petite PME familiale sur un territoire rural, puisque nous sommes vraiment au nord de la Loire-Atlantique, peut se bouger face à des gros groupes, face à des grosses structures et permettre de réduire son empreinte carbone et agir pour la planète. Alors, sur cette question de l'engagement de réduction de votre empreinte carbone, est-ce que cet engagement, vous sentez que vos donneurs d'ordre le prennent en compte ? Est-ce que dans les marchés, ils intègrent des critères qui vous permettent de défendre cet engagement ? Oui, dans les marchés scolaires, notre principal client est la région des Pays de Loire. Je travaille aussi pour la région de Bretagne. Et c'est vrai qu'on sent bien une demande de plus en plus pressante de ces différentes structures pour aller vers des énergies alternatives, agir pour réduire nos consommations de gasoil, de diesel et réduire nos émissions de CO2. Oui, et puis c'est dans l'air du temps. On n'a pas le choix. La transition énergétique, on y va. Et après, c'est aussi dans nos ADN, à mon mari et à moi, puisqu'on dirige tous les deux cette société, d'agir sur son territoire, pour la planète et mettre tous les moyens en œuvre pour avancer vers cette transition énergétique. D'ailleurs, sur le slide précédent, on ne va pas y revenir, mais c'est quand même une question qui est centrale dans votre activité. C'est la question de la motorisation de vos bus. Quel choix vous avez fait justement à l'échelle d'une PME comme la vôtre pour faire évoluer justement votre parc de bus vers des motorisations qui vous permettent aussi de réduire ces émissions de carbone ? C'est vrai qu'on a beaucoup investi sur les dernières motorisations. Alors jusqu'à présent, parce qu'il faut savoir aussi que tous les fournisseurs, on n'a pas une gamme hyper variée sur les énergies alternatives aujourd'hui. On est vraiment aux prémices, même si on entend parler des bus électriques, des bus GNV, des bus GNV bio. On y va, mais la problématique qu'on a aussi sur notre territoire, et nous en particulier dans un territoire rural, c'est le manque de stations d'avitaillement. Comment investir ? On a envie d'investir, je pense qu'on ira plus vers des véhicules au GNV, des GNV bio à terme, mais à l'heure actuelle, sur notre territoire, nous n'avons pas de stations d'avitaillement. Donc il serait dérisoire de faire des kilomètres haut le pied pour aller s'avitailler alors qu'on veut réduire son émission carbone. Donc nous, jusqu'à présent, on a beaucoup investi dans les dernières motorisations diesel, les motorisations Euro 6, avec tout de même des baisses d'émissions de CO2. Nous, on a plus de 60% de notre flotte en motorisation Euro 6, le reste en motorisation Euro 5. Donc c'est déjà un bon début. Il faut savoir que les anciennes motorisations étaient à du 32 litres, Euro 5, on va être à du 28 litres. Et c'est vrai que nous, avec tout ce qu'on a mis en place, notre dernière moyenne, on est sorti à 24 litres au 100. Il n'y a pas que le véhicule qui a permis cette réduction-là, il y a aussi toute la sensibilisation aux conducteurs et le suivi de nos consommations. Alors justement, vous faites la transition sur la question de la formation. Et comment vous avez accompagné en effet vos conducteurs, vos salariés dans cette démarche d'amélioration ? Je permets de s'il y avait quand même que vous me disiez tout à l'heure que vous avez quand même investi dans une voiture électrique, parce que vous avez une voiture de service qui est en motorisation électrique. En attendant qu'il y ait des bus qui soient, évidemment, en termes d'efficacité, de prix et puis aussi d'usage, adaptés à vos besoins. Donc au niveau de l'accompagnement des salariés, comment vous faites passer ce message ? Comment vous les accompagnez dans cette démarche ? Alors au niveau des salariés, il a fallu les sensibiliser déjà à tout ce qu'était la RSE, puisqu'on a obtenu un label en 2018 sur la RSE, mais dans sa globalité. Il y avait un onglet évidemment environnement, mais il fallait vraiment qu'est-ce que la RSE dans sa globalité. Et ça, ça a été un gros travail de toute mon équipe administrative, parce que si moi, en tant que chef d'entreprise, j'étais convaincue de la chose, j'étais le chef d'orchestre, mais il fallait transmettre à tous les autres salariés cette envie d'y aller, leur faire comprendre ce qu'était la RSE dans tous les domaines, parce qu'il y a aussi pour eux des améliorations dans leurs conditions de travail, dans leur bien-être. Enfin, c'est un tout, c'est une cohésion aussi qu'on a voulu amener à travers cette RSE. Donc moi, il a fallu que je me forme, je me suis formée, j'ai formé les équipes administratives afin de faire passer les messages aux conducteurs, qui sont la majorité de nos salariés dans une entreprise de transport. Donc immédiatement, on pense évidemment à une démarche qui a un double bilan à la fois écologique et économique, c'est l'éco-conduite. Est-ce que c'est une pratique que tous vos conducteurs ont aujourd'hui quand ils sont au volant de vos bus ? Oui, alors on pratiquait déjà l'éco-conduite depuis un certain temps et on a la chance de faire partie du groupement Réunir. C'est un groupement de PME de transport de voyageurs au niveau national. Et avec Réunir, on a la chance d'avoir un car-simulateur, Cassiopée, qui tourne dans toute la France. Et nous, en Bretagne, plus particulièrement, on a créé notre association de formation. Je viens d'en être la présidente, là, en juillet dernier, et avec un formateur dédié à nos propres formations en interne. Et c'est vrai que la majorité de nos salariés, enfin la totalité à terme de nos salariés, de nos conducteurs, vont passer sur ce format, sur ce simulateur de conduite, qui permet aux conducteurs, sur un circuit donné, à la fin de la formation, ils vont gagner 1 à 2 litres sur leur conduite. D'accord. Voilà. Mais au préalable, on aura repéré si on a des conducteurs qui ont des consommations excessives, puisqu'on a beaucoup de véhicules géolocalisés, ce qui nous permet d'agir très, très rapidement. Chaque mois, on fait nos consommations de gasoil aussi. Et dès qu'on voit des consommations de gasoil ou des moteurs tournants aussi, qu'on voit, puisque la géolocalisation nous permet d'avoir ces données-là, on agite directement, on envoie un tuteur pour aider le conducteur à refaire son circuit d'une autre façon. Et on voit quelques semaines après les consommations diminuer. Et c'est aussi une fierté pour les conducteurs. Et ce que je leur dis tout le temps, le gain que vous faites pour l'entreprise, en termes financiers, puisqu'il y a un gain économique au niveau du gasoil, le gain pour la planète, puisque moins de consommation, moins d'émissions de CO2, c'est aussi un gain financier pour vous, à titre personnel, avec votre propre véhicule, lors de votre conduite, lors de vos déplacements personnels. Personnels. On est sur la sensibilisation des équipes aux enjeux. Peut-être qu'on peut resituer l'objectif CO2 que vous nous aurez expliqué, puisque ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, ce que ce label, ou cette démarche en tout cas, pourquoi vous y êtes allé d'ailleurs, dans cette démarche, et puis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous êtes, évidemment, parmi les premiers, en termes de performance, dans cette démarche, l'objectif de réduction de vos émissions ? Alors, il faut savoir que jusqu'à présent, dans le transport de voyageurs, il n'y avait pas de label objectif CO2. Il y avait une démarche. Le label était uniquement pour le transport de marchandises. Notre organisation professionnelle, la FNTV, lors d'une réunion en février 2019, nous a présenté ce label, qui était destiné aux entreprises de transport de voyageurs. Et finalement, je me suis dit, mais on a toutes les données. Et c'est vrai que cet objectif CO2 était une logique à notre démarche RSE, enfin, le label RSE obtenu en avril 2018, à notre norme qualité de 2014. C'était vraiment une logique. Les données, on les avait. Il a fallu quand même mettre en place une équipe pour épauler ce projet-là, parce que c'était du travail. Énormément de données, beaucoup de kilomètres à remonter, tous les hauts-le-pieds, des kilomètres à vide, comment agir sur toutes ces données-là. Beaucoup de collectes de données. On a été audité fin janvier, toute une journée en entreprise, avec des tableaux dans tous les sens. Et puis finalement, on a obtenu ce fameux label. Donc on est fiers, parce que je me dis, c'est toute mon équipe qui a contribué à ce label. comme quoi aussi une petite PME familiale peut sortir du lot et réduire son empreinte carbone. Mais on s'est engagé sur trois ans. Ce n'est pas en al-label. On sera audité chaque année. Et c'est le début d'un processus long de progrès. D'accord. Alors, est-ce que ça suppose des investissements, toute cette démarche-là ? Vous devez nous parler du temps et de l'énergie que les équipes ont dû passer pour réunir les données qui vous ont permis de remplir les objectifs de ce programme objectif CO2. Est-ce que vous êtes dans une politique d'investissement ? Comment vous gérez vos investissements pour servir ces objectifs de réduction de vos émissions que vous avez bien resituées ? Bien entendu, il faut investir pour... Mais si on n'investit pas, de toute façon, on n'aura jamais un retour sur investissement. C'est ma devise. C'est vrai qu'on veut toujours aller sur une flotte de plus en plus propre. Dès qu'on pourra investir dans des véhicules au GNV et à terme au GNV bio, ça sera le top du top. Puisque ça sera avec du gaz produit de déchets ménagers. Donc on est vraiment au bout du processus, à mon avis. À l'heure actuelle, sur notre territoire, on ne peut pas. Mais il est évident, dès qu'on aura une station d'avitaillement à proximité de chez nous, on ira vers ce type d'énergie. Donc c'est investir financièrement, c'est investir personnellement, puisque c'est du temps en entreprise. C'est chez nous, environ plus d'un quart de temps d'une personne référente pour gérer nos différents labels. Mais c'est aussi à terme, je pense, donner une belle image d'une entreprise, une entreprise vertueuse qui agit pour la planète. Et dans cette démarche, est-ce que vous avez fait appel à des soutiens, à des prestataires de services, à de l'accompagnement ? Vous avez tout fait tout seul ? Non, non, on a eu la chance, évidemment, en étant dans les premières entreprises à aller vers ce label, objectif CO2, d'être accompagné, donc par EcoEv. Ils nous ont vraiment aidé, accompagné, suivi, puisque c'est vrai que les tableaux, la première fois que vous les analysez, vous êtes un petit peu perturbé par la masse de données qu'on doit collecter. On les avait, mais il a fallu tout intégrer dans des tableaux qui ont permis de calculer toutes les émissions de CO2. Très bien. Alors, la mesure, c'est un des enjeux. Vous parliez de l'inscription dans la durée de près de trois ans de cet objectif CO2, de cette démarche de réduction. Quels sont les outils de mesure ? Alors, c'est toujours réduire, c'est réduire nos consommations. Donc là, mensuellement, elles sont déjà... Surveillées, quoi ? Surveillées, contrôlées, analysées, dès qu'on sent qu'il y a une consommation qui remonte, on accompagne. C'est aussi... On a créé beaucoup de tableurs, mais pour réduire non seulement le gasoil, mais l'eau. Nous, on a un portique de lavage. À chaque fois qu'un véhicule passe au portique de lavage, c'est 800 litres d'eau. Donc, on a beaucoup sensibilisé aux conducteurs à réduire... Enfin, toujours avoir une image des autocars propres. Évidemment, on reste tout le temps dans cette logique vis-à-vis de notre norme qualité. Mais c'est tellement facile de passer au portique de lavage. On appuie sur un bouton, en un quart d'heure, le véhicule est nettoyé. Sauf que c'est 800 litres d'eau. Et c'est vrai que cette année, on a quand même pu réduire 28% de l'eau. Alors, bon... Comme quoi, le message est passé. Ils ont été sensibilisés à ça. Et on a réduit aussi au niveau électricité. Tout ce qui est... C'est vrai que la nuit, on éclairait notre bâtiment pour les vols. On s'est dit... On a de nombreux vols de gasoil. Et on s'est dit, allez, hop, on va en arrière, on arrête. Et c'est vrai qu'on a aussi réduit de 28% notre consommation d'électricité. Donc, vous voyez, il n'y a pas... C'est vraiment... Toute cette réduction d'émissions, c'est vraiment dans tous les secteurs qu'il faut la penser. Comme l'achat du véhicule électrique, c'est aussi pour repenser tous nos gains qu'on peut faire sur tous nos conducteurs qui vont en formation parfois à Nantes. Donc, nous, il nous faut 120 km, 5 jours par semaine. Enfin, vous voyez, c'est tout ça. Moi, toutes mes formations, toutes mes réunions, enfin, tous nos relais conducteurs, parce qu'on a aussi des quarts de tourisme, donc avec des relais conducteurs. Donc, l'achat de ce véhicule va aussi dans ce sens-là. Et du coup, sur l'accompagnement de vos salariés, est-ce que vous les récompensez quand ils participent à ces différentes initiatives de réduction des consommations d'eau, des consommations de gasoil ? Est-ce que vous avez un processus d'encouragement ? Évidemment que dans la RSE, dans son intégralité, il y a l'onglet bien-être au travail, amener des bonnes conditions de travail. C'est vrai que la chance d'une PME, je pense, c'est la reconnaissance vis-à-vis de ses salariés. On peut être plus proche puisqu'on est moins nombreux. On n'a pas mis de critères, on leur distribue des primes régulièrement, depuis 4-5 ans quand même. Alors, ce n'était pas nécessairement affecté à la diminution du poste de gasoil. C'est un ensemble. c'est aussi sur la sinistralité qu'on essaie de maîtriser, sur le nettoyage des véhicules. Mais bon, voilà. Évidemment qu'on va certainement avoir une avancée aussi sur ce côté... participation à la démarche. C'est la réduction de... Bien sûr. Puisque si on diminue, c'est grâce à eux. Et puis voilà. L'an dernier, on a mis des chèques cadeaux en place. Ils ont eu des primes. Voilà. L'année Covid va être un petit peu plus particulière. Et du coup, ce pilotage de la RSE, comment vous l'avez mis en place ? Parce qu'il y a beaucoup de dirigeants de PME qui s'interrogent sur le fait de passer le témoin à un responsable dédié ou à un membre de l'équipe qui sera plus particulièrement le pilote de tous ces indicateurs ? J'ai une responsable, Marie, qui s'occupe, qui a la casquette qualité, RSE, objectif CO2. C'est vrai qu'à chaque fois, je l'ai accompagnée. C'est elle qui est notre référente dans l'entreprise. Et puis, comment on communique aux conducteurs aussi ? À l'ensemble de nos salariés, chaque année, on émet des rapports RSE sur les données de l'année précédente, sur tous les onglets où on les informe de toutes nos réductions, de tout ce qu'on a pu mettre en place puisqu'au niveau social, on a mis beaucoup de choses en place aussi depuis qu'on a intégré ce processus RSE. D'accord. Donc, ce qui est assez à lui, c'est que vous avez produit votre rapport RSE. C'est-à-dire que vous êtes dans une démarche aussi de donner à voir, de reporting, comme on dit, de donner à voir à vos parties prenantes finalement le résultat de votre démarche. Bien sûr. Et puis, nos parties prenantes, on communique beaucoup à travers nos réseaux sociaux. chaque année, on reçoit nos principales donneurs d'ordre, la région Pays de la Loire, la région Bretagne, puisque ce sont nos plus gros partenaires. Et puis, on leur montre aussi tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait dans l'année, notre travail, nos retards, notre sinistralité. Enfin, voilà. ça permet, et puis ça leur permet aussi de savoir, de connaître, voilà, tout ce qu'on fait dans la société, comment du coup, puis moi, je pars du principe qu'un salarié heureux dans une entreprise fera correctement son travail et c'est donnant-donnant, quoi. Il faut que ça soit donnant-donnant. Alors, on n'est pas revenu sur votre implantation, mais c'est un choix qui lie à l'histoire de l'entreprise familiale. Mais voilà, comment on vit son statut d'entreprise PME, 63 salariés, dans un village de 1 500 habitants ? On le vit bien, je suis née là, je me bats pour mon territoire, je me bats pour tout le territoire de Châteaubriand d'Herval, puisque on travaille sur la communauté commune de Châteaubriand d'Herval, mais aussi sur Nord, sur Herbes, Guemnay, on travaille sur un territoire de plus de 50 kilomètres, on a différents pôles scolaires desservis. Et puis, vous voyez, dans le cadre de la RSE, je me bats aussi, je fais partie de l'association Ilan, Initiative France, pour aider des jeunes créateurs d'entreprises. C'est aussi mon apport personnel pour aider des jeunes sur notre territoire rural, comme quoi on peut faire beaucoup de choses, éloigner des grandes agglomérations. Alors, il y a cette question des équipes éclatées qu'il faut qu'on évoque, parce que c'est une des spécificités de votre organisation. Qu'est-ce que ça implique, du coup, comme adaptation, ou comme problème que vous devez résoudre pour atteindre ces objectifs, encore une fois, de réduction de votre empreinte carbone ? Non, ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est que nos conducteurs de transport scolaire, certains, on ne les voit qu'une fois par mois, puisqu'il est évident que pour éviter des hauts de pied, on ne les fait pas revenir tous les soirs au siège social de l'entreprise. Et ce qui n'est pas facile, c'est de créer cette cohésion, parce que certains salariés ont besoin de voir leur employeur, ont besoin de voir l'équipe administrative pour échanger. donc on essaye d'être très très proche d'eux, par échange de mail, on communique beaucoup par des newsletters, par des notes de service, par des informations, parfois, on est dans la réactivité aussi de par notre profession. Mais c'est vraiment comment, oui, la problématique, c'était comment les sensibiliser. Et vous voyez, là, on vient de terminer un audit RH, réalisé par Opco Mobilité, parce que je voulais aborder cette question-là, est-ce que la communication qu'on a actuellement sur nos différents items est bien perçue par les salariés ? Et bon, j'ai le résultat lundi prochain, mais bon, suite à l'entrevue, ça a l'air de marché. Et ma plus grande fierté, c'est que l'autre jour, j'ai reçu une conductrice qui est chez un collègue qui est venue, envoyée par un de mes salariés, parce qu'elle savait qu'on était... Enfin, voilà, le message que lui a transmis notre salarié, c'est de l'image vertueuse de l'entreprise, ce qu'on faisait pour l'environnement, pour les salariés, et essayer de maintenir une cohésion vraiment interne. Réussir à dégager du temps, bon, vous l'avez un petit peu évoqué, mais le temps, oui, c'est de l'argent, et puis à la taille de votre entreprise, vous l'avez dit pour Objectif CO2, ça a demandé une application un peu collective pour remplir tous ces tableaux d'indicateurs, collecter les données, les organiser, être en capacité de s'en servir et de les évaluer à fur et à mesure. C'est vrai, le fait de recruter en interne dans le service administratif une personne supplémentaire m'a permis de me dégager du temps pour justement aller faire cette démarche RSE, l'objectif CO2, participer à beaucoup de réunions, s'informer en permanence, et dans la démarche RSE de la Chambre des métiers, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle n'était pas dédiée principalement au transport de voyageurs. Je me suis retrouvée avec d'autres entreprises d'univers totalement différents, et c'était ça qui était intéressant, c'était l'échange. Qu'est-ce que faisaient les autres entreprises ? Qu'est-ce qu'on pouvait partager ? Et là, par contre, on s'engage dans vraiment une autre démarche RSE, dont cette démarche sera celle de réunir notre groupement au niveau national de voyageurs. Donc vraiment une démarche RSE, spécial transporteur de voyageurs. Et du coup, comment vous regardez vos collègues ? Est-ce que vous sentez que c'est une démarche qui est en train de... Vous êtes très en avance quand même dans cette démarche. Est-ce que vous sentez que vos collègues dans ce groupement sont en train de vouloir aussi s'y engager ? Oui, et puis c'est un groupement où on veut tous aller vers le haut. On n'est que des entreprises, des PME, de toute taille, de 10 autocars à 300, 400 autocars. Mais on a vraiment cette idée de porter tout le monde vers le haut. Et c'est pour ça qu'on a des services dédiés qui nous permettent aussi bien en droit social, des avocats de droit social que du marketing pour les appels d'offres, qu'un pôle transition énergétique pour nous accompagner dans ce sens-là. Très bien. Des économies non négligeables. Alors oui, c'est souvent la question qui se pose. C'est la monétarisation et puis aussi la valorisation financière de toutes ces démarches. Parce qu'on voit que c'est du temps, c'est de l'investissement. Et donc, au bilan, comment vous percevez du coup, en termes de création de valeur, toutes ces démarches, qu'est-ce qu'elles apportent de plus qui forgent finalement la compétitivité et la réussite de l'entreprise ? Bon, on va avoir des économies non négligeables, ça certainement. Sur le poste gasoil, on a déjà vu, on est à 2%, mais on doit aller plus haut que ça. On a réduit de 2% l'année dernière. Mais bon, je pense qu'on va pouvoir monter à 6%. L'objectif dans 3-4 ans, c'est d'arriver à 10% de réduction. sur le poste gasoil, sur le poste, vous voyez, même si c'est un poste qui peut paraître l'eau, mais voilà, l'électricité, sur tous ces différents postes, il y aura un gain économique. Ça, c'est sûr pour l'entreprise. Et le but, c'est de redonner aux salariés derrière. d'ailleurs. Super, merci pour... Dès qu'en termes d'image, je pensais que c'était fini, ces slides et qu'Anne-Sophie allait pouvoir intervenir, parce que je vois le temps qui passe. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, en effet, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible, auquel vos clients sont sensibles, auquel les bénéficiaires de vos transports sont sensibles. Oui, je pense qu'il faut certainement montrer l'image d'une société, mais bon, il faut y croire. Je veux dire, si on fait tout ça, si on n'y croit pas, si on n'a pas dans son ADN des convictions portées vers la transition énergétique, enfin, voilà, de toute façon, si soi-même, on n'y croit pas, on ne va pas... Le message va être très mal passé vis-à-vis de ses collaborateurs. Et puis après, moi, je me dis, c'est ma PME, c'est notre second bébé, à mon mari et à moi. Et c'est vrai que dans notre territoire, on est connus. Je pense que ça ne peut que faire progresser l'entreprise. Et aussi, moi, me dire qu'on est au service de la mobilité tous les jours, mais on doit être au service d'une mobilité responsable et durable. Voilà. Et je me dis, voyage cavé, j'espère que le jour où je partir irai en retraite. Ce n'est pas le cas encore. Mais j'ai encore de belles années devant moi et on a encore des belles choses à faire dans cette entreprise. Mais c'est cette image-là que je me dis, on est dans le transport, mais on peut être aussi, on peut aussi penser à la planète et vraiment tout faire pour réduire son empreinte carbone. Merci pour cet acte de conviction dans cette conclusion de vos interventions. Alors justement, Anne-Laure Simon de l'Agence des clics, l'exercice qui est demandé à Anne-Sophie, c'est de tirer un peu les enseignements pour tous de votre témoignage. Ce que je constate quand même de votre témoignage par rapport à la préparation qu'on avait, c'est que vous êtes totalement investie d'une démarche globale que vous avez à plusieurs reprises illustrée. Mais je laisse Anne-Sophie mettre en perspective justement cette démarche globale que vous nous avez délivrée. Du coup, c'est Anne-Laure, mais c'est... Pourquoi je dis ce que j'ai dit ? Oui, Anne-Laure. Ce n'est pas grave, tu peux me renommer. Merci déjà, merci beaucoup Karine de ce témoignage. On sent la conviction, la passion dans tout ce qui est mené au sein de l'entreprise et vous l'avez dit au départ, il faut avoir une conviction personnelle aussi pour s'engager parce que c'est du temps, c'est du travail et puis c'est du travail de conviction d'embarquer son entreprise dans ces chantiers-là. Et on a vu tout ce que vous avez pu mener sur la question environnementale qui passe déjà par une prise de conscience, par des investissements en termes de choix de motorisation, mais aussi par de la formation autour de l'éco-conduite. Donc, il y a les deux aspects, il y a les investissements, bien sûr, avec les choix de motorisation, mais il y a aussi le temps de formation, de sensibilisation, de l'accompagnement. Ce n'est pas qu'un enjeu technique, c'est aussi un enjeu comportemental. C'est souvent le cas d'un point de vue environnemental. Il faut jouer sur les deux aspects, technique et comportement. Et ça, c'est ce que vous avez extrêmement bien fait en formant vos équipes. Mais au-delà de cette question environnementale, on voit qu'il y a un raisonnement dans toute l'entreprise sur plein d'autres aspects, comme l'aspect social. Vous avez beaucoup parlé des conditions de travail, mais vous avez aussi parlé de la question de l'engagement. Vous avez employé des termes comme la fierté des équipes quand on a eu le label objectif CO2. Voilà, ça amène une fierté, une cohésion aussi pour les équipes d'avoir un objectif commun qui est un objectif vertueux. Et puis, vous avez dit autre chose aussi. Vous avez parlé de cette salariée qui est venue, enfin, cette candidate qui est venue parce qu'elle avait l'image positive de l'entreprise. et ça, c'est ce qu'on appelle la marque employeur et ça, c'est extrêmement important pour à la fois fidéliser les collaborateurs chez vous qui se sentent bien et puis aussi pour attirer des nouveaux collaborateurs qui ont envie aussi de mettre du sens dans leur travail et d'aller au-delà de leur travail quotidien et de servir quelque chose de plus large et de plus grand. Donc, c'est très intéressant de voir aussi les répercussions d'un point de vue social que votre démarche a pu avoir. Alors, d'un point de vue économique, vous en avez parlé sur les économies 2 %, l'objectif de 10 % qui a du coup des répercussions économiques directes, mais il y a aussi des répercussions économiques au travers de vos donneurs d'ordre. Vous disiez que vous travaillez principalement avec les régions qui sont sensibles et de plus en plus sensibles sur ces questions parce qu'elles-mêmes mènent des politiques publiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc leurs prestataires ont vocation à être eux aussi engagés dans ce type de démarche. Donc, on voit bien aussi le cercle vertueux économique dans lequel ça peut emmener l'entreprise. Puis, vous avez parlé d'un autre pilier qui est le pilier de gouvernance d'un point de vue RSE puisque vous avez un système de management. Donc, vous fixez des objectifs, vous déployez des actions, vous vérifiez que vous atteignez bien vos objectifs avec l'ensemble de vos équipes. Vous avez une personne un peu plus dédiée sur cette thématique-là pour faire avancer la roue comme on dit et puis, vous avez un vrai travail de rendre compte. Et ça, c'est clé aussi en matière de RSE. C'est-à-dire que vous produisez un rapport, vous avez des... en toute transparence puisque vous avez même dit ben voilà, on parle de notre sinistralité, on parle aussi potentiellement des difficultés ou des choses qu'on veut encore améliorer. Donc, vous avez un rendre compte en toute transparence à vos principales parties prenantes, vos collaborateurs mais aussi vos donneurs d'ordre. Et puis, pour terminer, j'ai envie de revenir sur le dernier pilier qui est le pilier territorial qui est fort chez vous. Déjà, de par votre implantation dans votre territoire et vous l'avez extrêmement bien exprimé, cet attachement à votre territoire. Et puis, de par votre activité, c'est-à-dire que vous sillonnez le territoire. Vous êtes un acteur qui a une zone géographique autour de 50 kilomètres donc vous connaissez bien votre territoire, vous le sillonnez quotidiennement. Mais sur la question du territoire, elle s'aborde aussi chez vous avec les liens avec d'autres entreprises, d'autres réseaux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans votre démarche, vous cherchez tout le temps à vous lier aussi avec d'autres entreprises. Donc, c'est le cas avec la CMA et d'autres entreprises qui ne sont pas forcément dans votre secteur d'activité. Donc, ça, c'est un point extrêmement intéressant et vous êtes engagé aussi pour votre territoire à travers l'association dont vous parliez pour les jeunes entrepreneurs. Donc, on voit que tout ça se nourrit et tout ça est lié. Et puis, le territoire, c'est aussi probablement ce qui va vous permettre d'aller encore plus loin demain puisque vous parliez de, si on veut encore investir dans le GNV bio, si j'ai bien compris, il va y avoir des systèmes d'avitaillement et donc, le lien avec votre territoire, il va être de plus en plus fort parce que pour aller plus loin, vous ne pourrez y aller que collectivement avec tous les acteurs présents sur votre territoire. Donc, on voit bien qu'en prenant l'angle environnemental, en réalité, vous adressez tous les sujets de la RSE de manière extrêmement concrète et vertueuse. Non, non, j'ai omis de vous dire aussi que je participe sur la commune de Derval. Il y a un projet européen, l'Iverure, c'est-à-dire parce qu'on a une station de méthanisation mais qui, à l'heure actuelle, ne permet de chauffer que la piscine, la communauté de communes et un lycée agricole. Mais c'est vrai que je participe à ce projet-là parce qu'à terme, évidemment, que si nos véhicules pouvaient être avitaillés dans cette station, mais il faut un volume de déchets, un volume de sorties aussi de gaz, c'est une autre échelle. Mais je suis dans ce projet-là aussi parce qu'il y a des industriels qui font partie du projet, nous, en tant que transporteurs, le dirigeant d'un grand supermarché pour son éclairage, mais dans une toute petite commune de 2500 habitants, il y a cette réflexion-là, même si le projet est porté par la Chambre d'agriculture et c'est un projet européen. Donc on voit le lien entre agriculture et transport de voyageurs qui, a priori, n'est pas forcément évident et naturel. Et on voit que sur un territoire, ces synergies-là sont en train de se construire pour répondre aux défis, notamment environnementaux et puis aussi pour faire un développement économique responsable du territoire. Merci Anne-Laure pour cette synthèse éclairée. Je crois qu'on a des questions qui nous attendent de ceux qui nous suivent. Alors voilà, première question. qui concerne évidemment un élément qu'on a beaucoup évoqué au tout début, qui est votre engagement dans la démarche objective CO2. Donc est-ce que vous avez des éléments chiffrés en kilos de CO2 par type de moyens de transport ? Ah oui, c'est ce que vous avez évoqué au tout début. Peut-être nous redonner les chiffres, en effet, que vous avez évoqués en introduction. Alors les chiffres sont donnés par la FNTV, notre syndicat national de transport de voyageurs. je ne les invente pas. Un avion, un avion, voilà, c'est comme si un voyageur, ça donne quoi en CO2 ? Comme si un voyageur qui se rend de Paris à Nantes, 380 kilomètres environ, un avion va consommer 60 kilos de CO2, une voiture, 44 kilos de CO2, un train, 25 kilos de CO2 et un autocar, 11 kilos de CO2. Par voyageur ? Par voyageur, voilà. Donc ça répond très bien à la question. Puis on peut souligner qu'il y a des secteurs, souvent le secteur des transports de voyageurs ou de marchandises est ciblé par ces questionnements en empreinte carbone et il y a un secteur, le numérique, qui produit 4 à 7 % des émissions de carbone mondiale qui commence à être interrogé mais qui n'est pas forcément aussi soumis à la critique que le secteur auquel vous appartenez peut l'être. Comment avez-vous eu connaissance des principes de l'ARSE ? Ah oui, alors à partir de quel moment vous avez pris conscience vous en tant que co-dirigeante de l'intérêt de cette démarche et voilà. Comment vous avez découvert par qui, comment, à quel moment, à quelle occasion ? Je me documente beaucoup. Je lis l'informateur judiciaire qui paradoxalement m'apporte beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'ARSE. Et je lis, j'ai été à des réunions, je me documente, j'échange avec mes collègues aussi, des collègues dans le transport de voyageurs mais pas que. Et c'est vrai que quand j'ai vu que la Chambre des métiers nous permettait d'intégrer cette formation, je ne me suis pas posé la question parce que je me suis inscrite deux jours avant le début de la formation parce que ça m'intéressait. Après, j'ai toujours besoin d'apprendre, toujours besoin d'avancer pour porter l'entreprise plus haut. Donc, voilà. Puis je pense que si on n'avance pas, on revient en arrière et il faut toujours être en questionnement dans une entreprise, toujours se remettre en cause, rien n'est acquis. Mais par exemple, l'inscription dans le programme de la Chambre des métiers, parce qu'il y a à peu près 15 personnes, ça fait quoi ? 5, 6 ans. 10 entreprises à peu près. Vous l'avez fait en quelle année ? De 2017 à 2018, pendant un an. Oui, en tout cas, vous avez eu aussi une ou la découverte, eu la volonté de vous saisir du sujet. Et c'est vraiment dans cette formation-là que j'ai découvert ce qu'était la RSE puisque pour moi aussi, il y a 4, 5 ans, comme une majorité d'entre nous, c'était un concept assez vague. Mais c'est vrai que quand on rentre dans cette démarche, on se pose beaucoup de questions et puis on se rend compte quand même qu'on a beaucoup de choses dans nos entreprises. Alors peut-être dans une PME, c'était plus oral que acté. Ça nous a permis, mais depuis 2014, de toute façon, depuis la démarche qualité, ça nous a permis de mettre beaucoup de process en route. tout est acté, tout est écrit et tout évolue parce qu'une procédure est sans cesse suivant les nouvelles normes, les décrets, peut évoluer. Très bien, merci. Et là, on a une autre question. Ah oui, ça concerne l'organisme qui rassemble vos homologues dans la région et dont vous avez été élue présidente. Peut-être expliquer de quoi il s'agit. Expliquez, parce que vous l'avez évoqué. Oui, alors RFO, c'est Réunir formation Ouest. C'est dédié au transport de voyageurs. Il faut faire partir de Réunir. Il faut être une entreprise de voyageurs de toute façon. Et nous, c'est vrai que les Bretons, puisqu'il y a beaucoup d'autocaristes en Bretagne, on est les seuls au niveau national par rapport à Réunir à avoir créé notre association avec un formateur. Et ça nous permet évidemment de faire des formations sur l'éco-conduite, sur la gestion des conflits, sur comment manipuler un extincteur dans un autocar, la sécurité dans les autocars, remplir un constat amiable. Vraiment, tout type de formation liée au transport de voyageurs. Donc ça permet, une fois de plus, de relater le fait que quand il y a des démarches collectives interprofessionnelles et qu'on peut s'inscrire en tant qu'entreprise dans ces démarches, ça soutient quand même pas mal l'entreprise, la volonté de l'entreprise d'avancer dans ces démarches. C'est peut-être une suggestion qu'on peut faire à des professions qui n'ont pas encore structuré, même s'il y a beaucoup de fédérations interprofessionnelles qui portent ce sujet auprès de leurs adhérents. On a ici la FN, la Fédération nationale du BTP, enfin sa fédération régionale qui a un club RSE qui pousse. On voit que ça, ça permet quand même à beaucoup d'entreprises de mettre le pied à l'étrier et de comprendre, comme vous l'avez bien évoqué, par où il faut commencer et comment il faut s'organiser. Je voulais revenir d'ailleurs sur, avant d'évoquer la question, vous avez parlé à plusieurs reprises de la démarche qualité comme une démarche un peu fondatrice de votre démarche procédurale du coup de formalisation. Je pense que ça aussi, je pense qu'Anne-Land sera d'accord avec moi, c'est souvent le point d'entrée qui permet de passer ensuite à la RSE. C'est-à-dire que si on n'est pas préoccupé de la qualité de son service auprès de ses clients et de ses bénéficiaires, ça va être compliqué d'entrer dans une démarche RSE. Tout à fait. Notre démarche qualité, c'est 17 engagements tournés vers le client en termes de ponctualité, propreté des véhicules, sinistralités. Donc, on est audité annuellement par AFNOR. On a été audité il y a un mois pour notre entreprise. Mais c'est aussi une obligation pour rester dans le groupement Réunir. Et vous voyez, quand nous avons intégré le groupement Réunir en 2012, nous avions deux ans pour obtenir cette norme qualité. Mais il nous fallait une norme qualité dans l'entreprise. vis-à-vis de nos donneurs d'ordre, je pense. Et puis, c'était aussi pour formaliser beaucoup de choses. Et puis, c'est aussi toute cette norme qualité, tous ces process, ça aide les conducteurs dans leurs conditions de travail. Ce n'est pas que du vent. Je veux dire, nous, trimestriellement, ils savent le taux de sinistralité, enfin, pas de chacun, ce n'est pas personnalisé, mais en pourcentage, le nombre de retards sur nos circuits scolaires. mais un retard, c'est peut-être un arbre qui bloque une route suite à une tempête, enfin, pas nécessairement de notre fête. Mais vraiment, tout est restitué aux conducteurs, toutes les données. Et ça permet de faire vivre l'entreprise, pour ceux qui sont loin de notre base. Et rien n'est caché, il faut être transparent. C'est vraiment donner du sens à l'entreprise. Alors, précisément, sur cette question du sens, il y a une question, forcément, sur la gouvernance. C'est comment vous partagez la gouvernance avec votre mari, puisque vous êtes co-dirigeante avec votre écouf. Comment vous répartissez les tâches ? Qui s'occupe de quoi ? On est deux à la tête de l'entreprise. C'est vrai que je vais certainement être plus dans la communication. Mais mon mari, lui, s'occupe de toute la partie atelier, les investissements, même si les banques, on va les voir à deux. Mais toute la partie investissement, il suit toutes les nouvelles technologies, toute la maintenance de l'atelier, parce qu'on fait beaucoup de préventifs. Notre choix aussi était d'investir. On a beaucoup investi dans les autocars. On a des investissements importants. Le prix d'un autocar scolaire, c'est environ 150 000 euros, quand même. Mais derrière, on s'y retrouve en termes de maintenance. C'est vraiment un choix personnel qu'on a fait. Mais on s'y retrouve en termes de maintenance, en termes de qualité de travail. puisque, évidemment, des véhicules récents, il va y avoir moins de panne. Voilà. Donc, non, non, les tâches sont bien identifiées. On a besoin d'être deux pour diriger l'entreprise. Je ne suis pas toute seule. Et puis, un grand merci aussi vraiment au pôle administratif qui ont eu la chance dans une PME. C'est-à-dire, à la base, on était moins nombreux dans les bureaux. Et c'est la comptable qui avait pris au départ la qualité avec moi, qui a été transmise à l'exploitante et qui a été retransmise à celle qui est un poste commercial, mais qui, du coup, regroupe, s'occupe de la qualité de l'objectif CO2 et du VRSE. Donc, merci à elles parce que ce ne sont que des femmes. Il nous faudra un homme un jour. Mais, voilà, elles sont quand même un appui considérable et non négligeable pour diffuser l'information auprès de l'ensemble des collaborateurs. Et peut-être en dernière question, sur le projet que vous avez évoqué sur Derval, vous évoquiez que la Chambre d'agriculture était très impliquée dans ce projet dans lequel vous êtes vous-même impliquée. Peut-être resituer les contacts. Est-ce qu'il y a des contacts privilégiés vers lesquels il faut aller à la Chambre d'agriculture sur ce projet ? Il semblerait qu'il y ait des gens qui soient intéressés par ce projet européen. Alors, est-ce qu'ils sont sur la commune ? Est-ce qu'ils ne sont pas très loin de la commune ? Est-ce qu'ils sont sur une commune qu'ils veulent ouvrir un tel projet ? Je ne sais pas quelles sont les intentions, mais ils veulent des contacts. C'est bien s'il y avait des... Alors, on a déjà une station de méthanisation, voilà, mais qui, au niveau quantité, ne nous permet pas, nous, d'aller avitailler les véhicules. Alors, c'est porté par la Chambre des métiers. Alors, c'est vrai qu'on n'a eu que trois réunions. Le Covid a fait que... La dernière réunion a eu lieu il y a un an, puisque depuis, on n'en a pas eu. Donc, c'est en stand-by, mais je pense que, dès cette période si particulière, on va reprendre nos réunions et... Il faut qu'ils prennent contact avec moi. J'ai les données au bureau, mais en tête, là, à l'heure actuelle. Alors, moi, du coup, je vais revenir sur la question précédente, parce que je pense qu'on n'a pas été jusqu'au bout. On a parlé de votre mari et la succession, puisque entreprise familiale, il y a des générations qui vous ont précédées. Comment ça se dessine ? En même temps, vous disiez tout à l'heure que vous avez encore de belles années devant vous, donc il n'y a pas de souci, mais comment vous envisagez ? Parce que c'est aussi un enjeu pour une entreprise, la passation. Alors, nous avons une fille. C'est pour ça que l'entreprise est notre deuxième bébé, comme on le dit souvent. À l'heure actuelle, elle est en études supérieures, mais pas du tout dans ce domaine-là. Mais, moi, j'ai fait des études d'histoire pour être professeure d'histoire. J'ai été jusqu'en licence avant de revenir dans le transport. Donc, rien n'est perdu. Aujourd'hui, ce n'est pas dans ces projets professionnels, mais il est évident que quand on est fille de chef d'entreprise, on vit l'entreprise à 100%. On peut parfois en être dégoûté, mais vous voyez, on peut y revenir quelques années plus tard. Donc, aujourd'hui, mais on n'en est pas là. On a encore des belles années et beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets dans l'entreprise encore. Alors, là, on a une dernière question qui est peut-être un peu technique sur le biocarburant, puisque vous avez parlé tout à l'heure du GNV bio. Connaissez-vous l'oléosan, le biocarburant, et qu'est-ce que vous en pensez si vous le connaissez ? Si vous ne le connaissez pas, on s'arrête là. Et si vous le connaissez, est-ce que vous avez un point de vue sur ce biocarburant ? Alors, c'est peut-être le commercial que j'ai eu au téléphone qui profite de cette occasion. Il y a huit jours, puisque c'est vrai que depuis qu'on a été à Paris recevoir notre label pour la meilleure performance environnementale, on est un petit peu submergé d'appels téléphoniques, de mails, de... Voilà. Donc, l'oléosan, oui, on connaît, on se renseigne. Alors, mon mari, là, mon mari, plus que moi, plus dans la partie technique, ce qui peut, à l'heure actuelle, un peu nous freiner, puisque à ce que j'ai compris... Alors, moi, je ne suis pas une technicienne. C'est à base de colza. Enfin, voilà. Ça existe, ça se fait. Sauf que là aussi, il y aura un problème d'avitaillement, puisqu'il n'y a pas de station. Il faut avoir sa propre cuve au siège social. et c'est des problématiques entre les références constructeurs et un nouveau produit qu'on met dans les véhicules. Donc, cette concordance, c'est ce qu'elle va... Ça se fait ailleurs, je le sais, mais bon, pour l'instant, on est dans les prémices. Au tout début. Voilà. Mais on connaît. Enfin, on a profondi le sujet. Anne-Laure, un commentaire sur ce qu'on vient de se dire. On est dans la dernière minute de notre atelier. Moi, je voudrais revenir vraiment sur ce qui me paraît être l'élément, quand même, clé qui sont vos équipes, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dirigeante d'une entreprise familiale, mais, en fait, pour construire une démarche RSE et pour la faire durer et la pérenniser, parce que la RSE, c'est en lien avec le développement durable au sens pérennité, il faut des équipes. Vous avez parlé de l'équipe administrative qui vous aide et puis tous les conducteurs et puis, j'imagine, à l'atelier aussi. Et c'est une formidable aventure collective, en fait, que vous vivez. Et même si vous témoignez seul aujourd'hui, on sent tout le travail de toute l'équipe derrière. Et c'est vrai que toute démarche RSE ne peut pas se mener uniquement par une ou deux personnes dans une entreprise, mais c'est bien une démarche qui embarque tout le monde si on veut que ça marche et surtout que ça dure dans le temps. Et puis, j'ai oublié une personne essentielle aussi, puisqu'on a une déléguée CSE dans notre entreprise et c'est vrai qui est associée à cette démarche. Bon, voilà, ça fait deux ans qu'elle est élue, mais quelqu'un de très positif et qui apporte beaucoup. Voilà, qui est vraiment, vous voyez, l'audit social, elle a été intégrée à la démarche, elle a participé. Enfin, voilà, on a vraiment une CSE constructif. Merci beaucoup à toutes les deux, Karine et Anne-Laure, pour votre témoignage. On arrive au terme de cet atelier. Merci de nous avoir suivis et puis Social Change, évidemment, ça continue. au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada